Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo! Alors aujourd'hui, c'est un book haul! Ça faisait quand même un bon petit bout que je vous avais pas fait de book haul! Faut dire que si vous m'avez suivie dans mes petites péripéties de déménagement, vous savez que j'ai perdu mes bibliothèques pendant quelques mois, et donc là, maintenant que je les ai récupérées, j'ai un peu fait des folies! Quoique, ben moi, vous le savez, j'achète presque toujours mes livres en usagé, donc je dis folie, mais bon, c'est pas des folies tant que ça! Donc, ben voilà, aujourd'hui, je vous présente 15 livres achetés récemment, et le pire, c'est que j'aurais dû... je pourrais vous faire deux book haul, mais parce que, comme je vous dis, j'ai un peu craqué, mais je vous réserverai un autre book haul pour un peu plus tard. Donc, je vous présente tous ces beaux livres! Premièrement, je me suis procuré Le poids de la neige de Christian Gay Poliquin, donc je trouve que c'est une couverture tout à fait appropriée pour la saison d'hiver qui arrive à grands pas. Et dans ce livre, on est avec deux hommes, donc l'un qui est un peu plus vieux et qui va accepter de s'occuper d'un homme accidenté, et donc pendant sa rémission, ben voilà, il va s'occuper de lui et les deux vont être dans un village vraiment exclu du reste du monde, il y a même pas l'électricité dans ce village, et donc on va être dans une espèce de huis clos entre ces deux hommes. Je dis huis clos, mais je pense que parfois, il y a certains villageois qui vont venir leur rendre visite et on va assister tranquillement pas vite à la complicité qui va naître entre ces deux hommes. Le prochain livre, ben je me suis dit « Pourquoi pas un petit roman policier qui ne tente rien? » Donc, c'est le titre en fait, et non pas moi qui vous dis « Qui ne tente rien n'a rien! » Donc, c'est un livre de Geoffrey Archer. Alors ici, on est avec William Warwick, qui se voit offrir une affaire dont il rêve depuis longtemps, c'est une affaire à haut risque. C'est ce qu'il avait envie de faire, et donc là, il va enquêter sur la disparition d'un tableau qui était exposé dans un musée. Je dis disparition, mais est-ce que c'est un vol? Je sais pas trop, mais en tout cas, bref, il va rentrer dans toutes sortes d'aventures, notre cher William Warwick, car on nous dit en quatrième de couverture que rien ne va se passer comme prévu. Ensuite, un livre qui m'a un peu fait penser quand j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai un peu pensé à la couleur des sentiments de Catherine Socket, son nom de Socket? J'ai un blanc, en tout cas, la couleur des sentiments, je vais dire juste le titre, et un livre que j'avais énormément aimé et que j'ai lu justement en début d'année. Donc ce livre, c'est Le secret des abeilles, écrit par Sue Monk Kild. Alors ici, en fait, Lily a perdu sa mère, qui est morte alors qu'elle avait seulement 4 ans. Et donc après, elle va vivre avec son père qui est tout simplement une brute épaisse. Ce ne sont pas mes mots, mais bien ceux de la quatrième de couverture. Mais heureusement, elle a une nounou, une nounou qui est noire, qui s'appelle Rosaline. Mais là, sa nounou va être prise dans une espèce d'émeute raciale et suite à ça, Lily, qui a maintenant 14 ans, va vouloir s'enfuir avec sa nounou et elles vont partir en Caroline du Sud où elles vont être recueillies par des femmes apicultrices, des femmes généreuses et cocasses. Ça a l'air super touchant comme histoire. Le prochain livre, et celui-là, j'étais vraiment contente de le trouver en usagé parce que c'est une autrice que j'ai découvert cet été. J'avais eu un beau coup de coeur pour son livre La balade des adieux. Cette autrice, c'est Laurie Lensens. Et donc là, j'ai trouvé les filles qui nous racontent l'histoire de deux femmes qui sont en fait des jumelles sciamoises. Et alors qu'elles ont... Elles sont reliées par la tête. Et alors qu'elles ont 30 ans, elles vont décider de nous... de livrer le récit de leur histoire, de leur existence. Donc, oh! Ça a l'air bon! Le prochain livre, c'est... En fait, je vous ai parlé cette année de Mange-Prième de Elisabeth Gilbert. Un livre que j'avais trouvé correct, moyen. Et il y a une gentille abonnée qui était venue me parler. Je pense que c'est en commentaire. Et elle m'avait dit qu'elle avait lu un autre livre d'Elisabeth Gilbert qu'elle avait beaucoup aimé. Et elle m'a donné envie de le lire. Et ce livre, c'est l'empreinte de toute chose. Donc ici, on est plutôt dans un roman historique. On est avec Alma au 19e siècle. Et en fait, ça nous dit pas... Le résumé ne me dit pas grand-chose. On dirait qu'on va être dans le quotidien de cette jeune fille qui habite avec ses parents, je pense, dans une famille plutôt aisée et qui est passionnée de botanique. Mais je n'en sais pas plus. Mais franchement, si c'est bien ce que je pense qu'une histoire où on est justement dans le quotidien d'une famille, moi, c'est le genre d'histoire que j'aime bien. Le prochain livre, c'est... Eh, seigneur! Ça, c'est tout qu'un titre! Crapalacia de Scott McClanahan. Et donc ici, c'est un roman autobiographique. L'auteur nous raconte son histoire, son... son vécu, mais aussi le vécu de son entourage. Il nous raconte aussi sa région parce que lui, il vit où il a vécu. Je ne sais pas s'il habite encore là. En tout cas, l'histoire qu'il nous raconte... Le bout de sa vie qu'il nous raconte, en tout cas, il est en Virginie, occidentale. Il vit au milieu des montagnes et des mines. Donc, je pense aussi que c'est une histoire dans laquelle on va donner place à la nature également et aux différentes anecdotes de son village et des villageois qui habitent avec lui. Ça avait l'air franchement très bon. Mais honnêtement, je vous dis ça, j'en ai jamais entendu parler. J'aime ça des fois faire des petites découvertes à travers mes achats. Évidemment, si vous avez lu l'un de ses livres aujourd'hui, parmi les livres que je vous présente aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça m'intéresse toujours énormément. La prochaine autrice, c'est une autrice québécoise que je veux découvrir depuis longtemps. Fait que j'étais bien contente de trouver Scrapbook, donc de Nadine Bismuth. Et mon Dieu, le livre est crotté, par exemple. C'est ce qui arrive des fois quand on achète les livres en usagé. Ça donne un peu l'impression que la personne qui lisait ce livre mangeait du chocolat en même temps. En tout cas, j'espère que c'est du chocolat et que ce n'est pas autre chose. Bon, OK. Je vais me laver les mains après avoir enregistré cette vidéo. Alors, dans ce livre, c'est tout simplement une histoire de... pas de fidélité, mais bien d'infidélité. Et avec plusieurs personnages, deux sœurs, en fait, plus précisément, parce qu'on a Léonie qui, elle, a l'air d'avoir un super beau couple avec Guillaume depuis plusieurs années et pourtant, elle vit une... elle trompe, voilà, son chum et sa sœur, Annie Brière, elle, elle rencontre un homme dans le cadre de son travail, si je ne me trompe pas, et cet homme, il n'est pas marié, mais il a l'air plutôt libre dans la vie. Donc, voilà, je pense que c'est une histoire avec de belles touches d'humour et franchement, je pense que ça pourrait grandement me plaire. Le prochain livre, c'est un livre de Yves Beauchemin. Moi, j'ai lu Le Matou de Yves Beauchemin il y a quelques années, un livre que j'avais bien aimé, pas plus que ça, mais je me souviens encore des personnages, mais, tu sais, vraiment, je m'en souviens vraiment bien et pourtant, ça fait plusieurs années que j'ai lu ce livre, donc je me suis dit, j'ai le goût de connaître un autre livre de Yves Beauchemin. Donc, je me suis procuré Charles le Téméraire. Alors ici, on est, ça j'aime ça, on est avec un personnage enfant. Donc, moi, j'aime les romans pour adultes, mais avec un ou des personnages enfants. Et ici, bien, c'est le petit Charles et on va tout simplement le suivre dans son histoire, lui, mais aussi tout son entourage, tous les autres personnages qu'il va côtoyer. et à travers son histoire, on va vivre un peu un côté, bien, il y a un petit côté historique à ce livre parce qu'on va vivre la deuxième moitié du 20e siècle avec notre petit Charles. Donc, voilà, une petite histoire simple qui doit être, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va avoir des personnages très attachants dans ce livre. C'est mon impression. Je vous le confirmerai lorsque je l'aurai lu. Le prochain livre, c'est ma meilleure amie, Véro, qui voulait s'en débarrasser. En fait, Véro, tout comme moi, a déménagé, pas cette année, mais l'année dernière et donc là, elle vidait sa bibliothèque puis là, moi, je lui ai dit, non, Véro, j'en ai tellement déjà moi-même, je peux pas en plus prendre tes livres. Puis là, elle m'a dit, moi, mais Cindy, il y en a un que j'ai gardé un bon souvenir, tu sais, essaye-le, elle m'a convaincue. Non, je dis ça, elle m'a pas forcée. Je suis pas ben, ben dure, on n'a jamais vraiment besoin de me forcer la main quand il est question de livre. Donc, elle m'a donné Mon cri pour toi de Micheline Doff. J'avoue que ça a l'air bon, franchement là. Et, ben, dans ce livre, on est avec Françoise qui est une prof de piano et donc bénévolement, à chaque semaine, elle se rend dans un pénitencier fédéral pour justement donner des cours de piano aux détenus et donc, à travers son histoire, je pense qu'on va connaître l'histoire justement des divers détenus qu'elle côtoie, plus particulièrement Christian, un jeune homme qui est condamné à vie. Donc, intéressant. Alors, à chaque fois que je vais en librairie de livres usagés, ben, presque à chaque fois, je ressors avec un livre de Stephen King et cette fois-ci, ben, c'est Sac d'os. Et là, le résumé m'a un peu mêlé, c'est un peu long. Je vais essayer de vous résumer ça pour que ce soit court. Mais, ben, comme souvent avec Stephen King, on est au Maine, on est avec un auteur et cet auteur, ben, il a 40 ans mais là, il est dans une période très difficile parce que sa femme vient de mourir fait qu'il est en panne d'écriture et là, il va décider d'aller vers... d'aller... d'aller, voilà, d'aller, tout simplement, à leur maison de vacances et en se rendant à cette maison, il va tomber sur une petite fille de 3 ans et là, je sais pas trop comment, mais en tout cas, il va se lier à cette petite fille ainsi qu'à sa mère qui est veuve et là, il va essayer de les aider parce que je pense que le grand-père de cette petite fille est un peu craque-potte et là, il y a pas juste ça parce que la maison de vacances où il se rend, ben là, de ce que je comprends, la maison, elle est hantée par un fantôme. Donc, plein de choses qui semblent arriver dans ce livre et voilà, j'essaierai d'être plus précise dans mon résumé lorsque je l'aurai lu. Le prochain livre, en fait, il y a pas cet été mais l'autre été d'avant, j'avais lu un livre de Jean-Jacques Pelletier que j'avais pas vraiment aimé mais suite à cette vidéo, vous avez été quelques-uns à me dire de très bons mots de cet auteur, Jean-Jacques Pelletier, fait que je me suis dit ben peut-être que je suis juste mal tombée, fait que j'ai décidé de lui donner une deuxième chance avec son livre La chair disparue. Alors, dans ce livre, on est en 1996 et notre pauvre John Paul Urtubese, franchement, ça va pas très bien parce qu'il vient tout juste de démanteler une organisation internationale de trafic d'organes mais là, quand je vous dis que ça va pas bien, c'est qu'après ça, cette organisation en question va se venger et donc, les enfants de John Paul Urtubese vont être vidés de leurs organes. Mon Dieu, c'est terrible! Et là, ben, deux ans plus tard, Urtubese va vouloir, ben, on s'en doute essayer d'oublier tout ça mais là, il va arriver plein de choses qui vont lui donner à croire que la fameuse organisation de trafic d'organes aurait peut-être recommencé, repris ses activités. Donc, je pense finalement que c'est un roman d'horreur. En tout cas, c'est ce que me laisse croire le résumé. Moi, l'autre livre que j'avais lu de lui, c'était vraiment un roman policier pur et dur alors qu'ici, on semble plus dans, comme je vous dis, un roman d'horreur slash peut-être, il y a peut-être même un peu de science-fiction là-dedans, je sais pas. En tout cas, bref, ouais, ça me tente, ça me tente. Le prochain livre, c'est Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet. Alors, de ce que j'ai compris, c'est le seul et unique livre que cette autrice a écrit et en fait, elle a attendu 46 ans après avoir vécu l'horreur. Elle a décidé de briser le silence et en fait, elle a vécu, elle, les années noires de la dictature de Duvalier, communément appelée Papadoc. Et donc, elle va nous raconter justement toutes ces années qu'elle a vécues. Je pense que c'est assez poignant comme histoire, surtout quand on sait que c'est sa vraie vie, c'est toujours plus marquant dans ce temps-là. Le prochain livre, c'est une autrice que j'aimerais en publier pas mal à chaque année fait qu'il faudrait que je m'y mette si je veux lire tous ces livres. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de retard. Mais voilà, je me suis procuré Métaphysique des tubes de Amélie Notton. Et ici, ce que je sais, c'est qu'on va nous raconter l'histoire d'un enfant surdoué. C'est franchement une thématique qui me plaît, ça. Et donc, cet enfant-là en question, il prend conscience beaucoup trop vite, j'ai envie de dire, ou en tout cas, de manière beaucoup trop précoce. Il prend conscience de la mort, du doute, de la fragilité, de l'amour et de la traîtrise des adultes. Donc, finalement, je pense qu'il ne vit pas sa vie d'enfant. Ouais, c'est, comme je vous dis, c'est une thématique qui m'intéresse grandement. Le prochain livre, ouais, ça, ça, c'est un livre que j'ai trouvé à petit prix. C'est un auteur qui pique ma curiosité, mais en même temps, je le sais que c'est pas trop mon genre parce que je le sais qu'il fait beaucoup de réalisme magique, cet auteur, et ça, c'est pas trop ma tasse de thé d'habitude. Mais là, je me suis dit, au moins, il est tellement pas cher, je pourrais en profiter pour essayer. Hein? Puis, tu sais, si jamais j'aime pas ça, ben, ça me fera pas trop mal au coeur de l'abandonner. je l'ai pas payé cher. Fait que voilà, je vais tenter un livre de Salmane Rouchdi et ce livre, c'est La terre sous ses pieds. Et dans ce... Ben, le résumé, pourtant, il a l'air sain, ben, moins. Attendez, attendez. Simple parce que, de ce que je comprends, on nous raconte une histoire d'amour entre Vina Aspara, qui est une chanteuse de rock célèbre, et son amant, Hormus Kama, qui est aussi un musicien, donc une histoire d'amour à travers la musique. Et on va d'ailleurs se promener dans ce livre en Inde, en Angleterre, puis en Amérique. Et, bon, là où je vous dis que ça m'inquiète, c'est qu'on nous dit que... C'est où? J'ai vu ça tantôt, non? Un conte sur l'amour... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'inquiète. C'est pas ça qui m'inquiète. Voyons, c'est quoi que j'ai lu tantôt? Ah oui, c'est ça! Un roman de passion et de culture, un remake du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Moi, le mythe d'Orphée et d'Eurydice, là, je connais pas pas tout. Fait que là, c'est ça que je me demande. Si je connais pas cette histoire, est-ce que je peux quand même apprécier ce livre? Je sais pas. Orphée et Eurydice, il me semble que ça doit être... Comment qu'on dit, dans? Voyons, j'ai grec dans la tête, là, les mythes. Voyons! Bon, je suis même pas sûre, là, j'aurais pas dû dire ça, là, je suis peut-être en train de vous dire n'importe quoi. En tout cas, on verra, c'est ça, je vais m'arrêter là, on verra ce que ça va donner, mais que je lis. Le dernier livre, ben, là aussi, je dois dire que je l'ai acheté à tout petit prix, je pense que je l'ai payé une pièce. Pis, c'est un livre qui a eu quand même beaucoup de succès à l'époque au Québec, ben, au Québec, peut-être ailleurs aussi, il me semble que j'ai dans l'idée au Québec, mais là, peut-être qu'il y a eu du succès aussi en France, je sais pas trop. mais c'est ça, ça fait longtemps, fait que ça a peut-être très mal vieilli, je le sais pas. Hélène de Champlain de Nicole Phif Martel. Alors, ben, c'est un roman historique, on est justement en France avec, c'est qui donc? Hélène, qui est une fille de, qui est la fille du secrétaire du roi de France. Et là, Hélène, elle est en amour avec Ludovic, mais le problème, c'est qu'elle va être forcée de marier un grand explorateur de l'Amérique qui a plus de 40 ans. Donc, je sais pas quel âge est là, Hélène, mais je pense qu'il y a une très grande différence d'âge entre elle et ce mari qu'elle doit épouser. Et donc, donc voilà. Mais là, Ludovic, je sais pas, est-ce qu'on va être face à un triangle amoureux? Hein? Je sais pas trop, mais ça a l'air pas si pire. Même si ça a mal vieilli, c'est le genre d'histoire qui peut, qui peut me plaire. On verra. Fait que, ben voilà qui complète mon book haul. Moi, je vous reviens la semaine prochaine. Moi, j'aurais pas dû m'aventurer là parce que je le sais pas, en fait. Je pense que oui, je vous reviens la semaine prochaine, mais je sais pas avec quel concept. En tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui et à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada